coucou mardi 2 août 2022 un super temps estival magnifique voilà donc centre georges pompidou de metz petite balade nocturne voilà en roller évidemment bon alors le parvis des droits de l'homme ici est très granuleux donc pas terrible du tout par contre au niveau donc on va en profiter pour faire un petit tour de pied du pompidou donc là on a une partie très lisse qui est idéale pour faire du slalom par exemple voilà alors là de nuit ça rend super bien en plus le sol brille là la toiture en forme de chapeau chinois voilà une architecture assez assez atypique en bois avec une toile blanche et donc bah voilà c'est parti pour la petite balade qui va bien alors bas les terrasses sont pleines ce soir il ya du monde en terrasse à effet doux très peu de vent la température là il doit faire encore 27 28 degrés à vue de à vue de nez donc ici on est à l'arrière de la gare voilà et on va passer devant le nouveau centre des congrès robert schumann c'est même écrit dessus c'est comme donc petite piste cyclable qui va bien oh la 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 pour followed allez on y va patinages patinages Piet yeah tranquille optimism Attention, ça va, ça va, ça va, wouhou, c'était chaud cacaué, et oui, il faut regarder en traversant. Donc, le nouveau bâtiment de Metropole, voilà, et donc la gare juste derrière, la gare SNCF de Metz, ville, la plus belle gare de France, je tiens à le préciser, allez. Et oui, tranquille, c'est vrai qu'elle est très belle la gare, bon après, je peux pas la, je peux pas la traverser en roller, mais ouais, sinon elle est très belle. Hé hé, là il y a un petit vent là, c'est pas désagréable, on va attaquer un peu la, une petite montée après. Ouais, donc on arrive à un des trois passages de chemin de fer, donc il y a trois passages, il y a le passage de plantière, le passage de l'amphithéâtre, et le passage du sablon. Et ça, c'est celui du sablon, voilà. Au niveau lumière, c'est pas top, ça. Ouais ! Et ouais, talent ! Voilà. Piste cyclable, sous un pont en fer, métallique, qui va bien. Et ouais, une autre époque. Donc normalement ici, il y a de la lumière, mais là pas. Bon, c'est pas grave. Là on est bien. Ouh ! Allez, ça pousse. Hop. Alors, il y a le feu. On va faire un petit arrêt technique. Comme ça. Facile ! Voilà. Donc derrière moi, c'est la rue Lafayette. Là en face, c'est la rue du sablon. Et la rue qui monte au fond, c'est la rue Clovis. Allez, Clovis, roi des francs. Allez ! On va pousser un petit peu sur les gants en bête. On va faire chauffer les mollets. Wouhou ! Eh ouais ! J'aime bien quand j'ai des admiratrices. Alors, je ne sais pas si on entend le vent dans la caméra, mais là, c'est un peu genre le courant d'air. Ah ! Trottinette en pause. Ah, les trottinettes, il y en a pas mal. Oh ! Ouais. La preuve. On en passe. Bon, à contre-sens. Bon, après, voilà. Enfin, il n'y a personne, ça va ? Hé 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 ! Oh là 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 ! Eh ouais ! Non ! L'été, comme ça, se balader en ville, faire de l'urban, c'est super agréable. Très peu de monde. Voilà. C'est calme. Là, en plus, c'est la bonne température. Hé 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 hé. Ici, ça chauffe pas trop. C'est pas comme les PC qui chauffent. Ha ! Ha ! Humou ! Ah là là ! Qu'est-ce que je suis drôle ! Autocongratulation ! Allez ! On va pousser en subjectif. Ah ! Allez, ça monte. Ça monte. Ça monte. Allez, ça monte. Et les applaudissements ! Wouh ! Voilà. Alors, dans la série, la bonne nouvelle, après une montée, bah, il y a la descente. Eh ouais ! C'est le waouh, waouh ! Waouh ! Eh, dès qu'on a le feu vert, là, je suis revenu sur la piste cyclable. Ah, voilà. Faut que la voiture s'arrête. Merci. C'est vert. Eh oui. Alors, vert, quand t'es piéton, ou voiture, ça marche aussi. Ça veut pas dire que t'es pas comestible, là. Ça veut dire que... C'est passé. Ah, ça va ! Essaye de faire une blague. Ah, mais t'es nul ! Mais c'est pas grave. On est au mois d'août. Ouais. Eh ouais. Donc, ici, on arrive au quartier de la Vaquinière. Très, très beau quartier avec des villages somptueux. Ouais. Ah, sert plaisir. On va aller faire un petit crochet histoire de se la raconter. Ouais, ça va, je connais un quartier bourge et tout. Non, mais bon, voilà. Après, je fais que passer en roller. Oh, là, là. Voilà. Quartier de la Vaquinière. Donc, on attaque tout de suite par des villes là. Engrès Rose des Vosges. Pierre de Jaumont. Voilà. Avec des des salons en arrondi. Je sais plus le nom que ça porte. je ne sais plus si c'est la Renaissance. Enfin, je sais que ça porte un nom particulier mais je ne l'ai pas en tête. Voilà. Ça, c'est de la bicoque. C'est du solide. Ce n'est pas du c'est pas du bingalow. Voilà. Exemple de de maison cossue. Voilà. Ouais. Voilà. Avec le balcon et tout. Voilà. Non, mais après, ce n'est pas que j'aime spécialement. C'est parce que je trouve que l'architecture est imposante elle est majestueuse elle a du style quoi, voilà. Non, mais c'est important. C'est important. Alors, il y a aussi une très belle la polizaï. On va la laisser passer. Il y a aussi une très belle maison qui fait l'angle. Voilà. Alors, c'est pareil. Voilà. Bon, là, on est au du génie. Voilà. On va faire le tour jusqu'à la belle maison. Voilà. On revient en rue Bossuet. C'est pareil. On a des rotondes. Voilà. Je crois que c'est beau. Ça, c'est pareil. Avec des colonnes grecques. Quand même. Hein ? Des colonnes grecques. Les romains qui ont inventé ça. Ah non. Mais du coup, ils s'en sont bien servis. ils ont copié. C'était à Athènes. C'était... Ah, j'ai plus le nom en tête. Ouais, ça me reviendra. Voilà. Là, c'est pareil. Superbe baraque. Oh là là là. La classe. Voilà. Alors ça, c'est pareil. C'est un monument. Alors, ce que j'aime particulièrement dans cette bâtisse, parce que quand même, c'est de la bâtisse, c'est quand même de la verrière, quoi. Ça en jette. Hein ? C'est quand même pas nymphe, hein ? Ah, 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 c'est sûr, après, il faut entretenir, mais, voilà. Magnifique. Il n'y a pas d'eau de mou. Il y a des super belles baraques. Contrairement au 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 lotissement qui sont construits actuellement, ça ressemble à rien les baraques. C'est c'est quatre planches, enfin, quatre murs mis n'importe comment. c'est c'est des cubes. Je dirais pas des cage à poule, mais franchement, ça, pas de gueule, quoi. Là, ben voilà, là, c'est pareil. La résidence Bossuet, elle a été refaite récemment, d'ailleurs. Voilà. Rien que le balcon, déjà. Pardon. Rien que le balcon. Voilà quoi. Après, il faut aimer l'architecture, oui, voilà. C'est une question de goût, mais il faut savoir apprécier quand même les belles choses. Et là, je pense que c'est un très bon exemple, en gros. Voilà. Allez, on ressort de la vacquinière et on va attaquer un autre quartier, enfin, un quartier, un village limitrophe de Metz qui s'appelle Longeville-les-Metzes et il y a une petite particularité, enfin, entre parenthèses, c'est que là, bon, à part la patinoire, humeur, Brian ! Voilà, voilà. À part la patinoire, évidemment, il y a un McDo qui vient de s'installer. Ah, j'ai oublié le stade Saint-Symphorien, le stade de foot avec le FC Metz. Voilà, 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 voilà. Ligue 2, cette année, Ligue 2. Enfin, bon, leur premier match, ils l'ont gagné 3-0 contre Amiens. Bon, moi, je ne suis pas foot, mais bon, quand même, ils ont gagné. Bon, ça change de la saison précédente. J'ai rien dit. Ah, ça va, c'est vrai, quoi. Si moi, je ne serais pas en Ligue 2. Bon, bref, allez, on va passer un petit carrefour un peu technique, il y a du monde. Bon, c'est bon. On va faire la version One more time. Voilà. One more time. Eh, ouais. Mais, vous êtes fou. Ah, oui, Benny B. Voilà. Ah, magnifique. après, quand on fait une option comme ça, bon, là, par exemple, c'est quand ils veulent y remettre les lumières sous le pont, c'est l'autoroute A31, donc Nancy-Luxembourg, par exemple. Et donc, je disais, ils ont installé depuis le 5 juillet un McDo. Voilà, on est rendu au McDo. Allez, eh ben, on va aller faire un tour au McDrive. Ah ouais, McDrive en roller. Ça le fait. La terrasse qui va bien. Bon, le restaurant, évidemment. Le parking. Le McDrive. Bon, 2,55 m, ça passe. Ouais, quand même. Quoique, avec les rollers, il faut faire gaffe, hein. C'est quand même 10 cm de plus, ça. Voilà, le McDrive. Bon, je commande rien, évidemment, mais, je veux dire, voilà. les caisses. Peut-être qu'ils vont m'offrir un Sunday. Je ne sais pas. Enfin, je rigole. Voilà. C'est comme le parking gratuit. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, donc, spécial dédicace à Paty. Voilà, tu as vu ton McDo. Donc, cette vidéo se termine ici. On va terminer par un petit freinage qui va bien. Oh là là, mais quel talent. Ouais, je sais, ça m'impressionne aussi. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je remercie, comme d'habitude, Pouet Pouet, qui m'a accompagné dans cette aventure nocturne, sous un début d'un premier quartier de lune. Eh ben, je ne dirais qu'une chose, c'était Mali Pouet. Eh merci Pouet Pouet. Tu fais un bisou pour la peine. Ciao.